Bonjour, je suis Vincent Briand, le président et cofondateur de DeepKey. DeepKey est une entreprise de logiciels en ligne qui aide à répondre aux défis environnementaux dans l'immobilier, notamment en construisant les trajectoires net zéro pour tous les acteurs de l'immobilier. J'ai été assez étonné et agréablement surpris de voir comment les banquiers qui, au départ, avaient démarré une discussion sur quelles étaient les modalités actuellement pour financer avec de la dette, etc., ont complètement et tout naturellement bifurqué vers le sujet de l'ESG, en particulier la lutte contre le changement climatique. Bien sûr, ils ont pris l'angle des green loans et des green bonds, mais c'était très intéressant de voir à quelle vitesse, en quelques mois en réalité, tous ces acteurs bancaires ont pris conscience qu'il fallait évaluer de manière extrêmement précise aujourd'hui les lignes d'investissement dans lesquelles ils proposaient de la dette afin de regarder si ces bâtiments allaient répondre aux obligations réglementaires, mais surtout à la réduction de l'empreinte climatique des bâtiments. Et on sent bien qu'il y a des pressions réglementaires, on sent bien que certains acteurs, parmi eux d'ailleurs font ça depuis plus longtemps, quelques mois ou quelques années, mais aussi on voit que leurs investisseurs, les institutionnels, disent non, c'est pas possible, là maintenant, on ne peut plus ne pas investir dans l'immobilier sans prendre en compte cette dimension. Et ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est de voir comment chacun évaluait en fait l'impact que ça allait avoir sur les bâtiments, que ce soit en faisant des décotes de capex, que ce soit en simulant des dax carbone, et aussi de prendre conscience de leur part qu'en réalité, ils n'avaient peut-être pas tous les outils aujourd'hui pour évaluer, qu'ils utilisent essentiellement des DPE, mais qu'on le sait, on leur limite aujourd'hui dans leur évaluation, ce sont des estimations, ce sont faits par des gens qui sont peu payés, rapidement, sur un coin de table, etc. Et aujourd'hui, c'est quasiment la seule information qu'ils aient. Donc on sent qu'il y a vraiment un boulevard immense pour aider ces acteurs en fait à construire des trajectoires qui soient fiables et les suivre dans le temps pour, in fine, améliorer les conditions financières qu'ils vont proposer aux investisseurs immobiliers. Très clairement, il y aura eu un avant et un après 2020, et un avant et après la crise sanitaire. Avant la crise sanitaire, c'était un sujet de reporting, au mieux, c'est une contrainte même, on envoyait des fiches Excel et on demandait aux uns et aux autres de remplir en suivant la chaîne investisseurs, asset manager, property manager, locataire, etc. Depuis 2020, on sent vraiment qu'il y a une accélération de la prise en compte, et si je me réfère encore à la table ronde d'hier, ils le disent eux-mêmes, qu'ils soient banquiers ou investisseurs, c'est notre métier de prendre en compte cette dimension. Et ce qui va changer dans les mois et années à venir, c'est la professionnalisation de la gestion de la question climatique, et plus généralement de la question ESG, dans l'immobilier. L'immobilier a mis 20 ans à se financiariser, à créer des ERP, des contrôleurs de gestion, qui utilisent des outils, des processus, des méthodologies. Il a 5 ans, 3 ans, même le dit le GIEC, pour intégrer la dimension climatique dans son quotidien et faire en sorte que chaque action, que ce soit une acquisition, une vente, un arbitrage, que ce soit une rénovation, chaque action de la chaîne de valeur immobilière prenne en compte la dimension climatique. Très clairement, nous, on fait partie des acteurs qui pensons que si les gestionnaires, les banques, les investisseurs n'intègrent pas cette dimension, ils vont se retrouver avec sur les bras des actifs qui sont obsolètes et inventables. Alors la difficulté, c'est que ça représente des masses financières d'investissements importantes. Rénover un bâtiment pour qu'il soit net zéro d'ici quelques années, quelques dizaines d'années, ça va être des investissements importants, surtout que souvent, ce sont des investissements qui sont difficilement récupérables sur le loyer. Donc là, il y a vraiment une ingénierie financière à construire dans le temps. Alors la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'on peut se projeter jusqu'en 2050. La mauvaise, c'est que c'est maintenant qu'il faut commencer et dont ils ont besoin des ressources parce qu'on voit bien, il y a une urgence climatique d'un côté, mais il y a une urgence aussi du marché. On est persuadé que les acteurs, d'ici quelques années, décoteront naturellement les actifs. Il n'y aura pas de premium à avoir un actif qui est performant d'un point de vue USG ou d'un point de vue climatique. Le marché attendra ce niveau de performance et ceux qui ne le seront pas, ils permettront de la valeur.